Donc on arrive devant le marabout et là donc on arrive, il lance les trucs là et puis il dit, non, c'est trop fort, c'est trop fort. Allez le père c'est quoi qui est fort ? Justement, il dit non, prends tes toiles là, non, c'est trop fort, que vous, vous avez une grande... Salut les gars, c'est Kwon, en tout cas moi ça va très bien, alors aujourd'hui je vais te parler de K.S.Boo, la star du rap cosplay du monde. Allez, on se voit, je t'appelle Générique. Avant tout de show, like, abonne-toi, abonne-toi, j'aime tout quoi, ça me fait plaisir. Alors de 2017 jusqu'à présent, on va assister à ce que moi j'appelle la renaissance du rap cosplay. Je pense même pas que c'était non plus que c'était le rap cosplay avant 2018, t'as misé le feu. Si je me souviens bien, c'était le rap français qui m'achète bien à cette époque, en 2018 avec Koban, AD, R, K et O. Mais bon, revenons au sujet, celui-là c'est K.S.Boo, en état civil, ça donne... Connais Suleymane, Kevin, Kadej... Bon, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, ça donne Suleymane, Kadej, Junior, Kevin, Kone. Il faut savoir qu'il a grandi dans la commune du Kokoti. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la commune de Yebougon, une commune très réputée où ça vient de Port, pour les connaissances, on appelle ça Sauté-Réguine. Saut grillé, saut patte, on est dedans ! C'est un plat de Yebougon, voilà, il faut venir en cas de leur reconnaître ça. Le cas vient également d'une famille mixte, état-il de père musulman et de mère chrétienne. Concernant la carrière musicale de K.S.Boo, qui débute les derniers 2012 avec un gros d'amis nommé 25 Boys, c'était sa chou, quoi, tu vois. En ce temps-là, il n'était pas connu. Pour la petite info, K.S.Boo et ses prénoms et vous nous mettez une association de jeunes à l'église Brazonneur. Et puis, j'oubliais, mettez en commentaire d'où vient le K de KS, vu que le S vient de son prénom Souleymane. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire d'où vient le K, que ce soit Kader ou Kévin, en disant un commentaire. T'effondre pas. Comme vous l'avez vu, 2017 m'a le début d'une nouvelle vie pour l'artiste. Il se convertit au christianisme et devient chrétien évangélique. Mais pour comprendre comment le gars est passé de ça à ça, je vous laisse écouter ce bout d'interview. Parce que l'interview est longue. Donc, il lui fait un petit récap pour vous écouter ça. Donc, on arrive devant le marabout. Il nous laisse la courrie là. Il nous dit, vous avez fait un sacrifice. Vous avez tué telle chose, telle chose. Et le las, vous voyez ce qu'il nous dit. Il dit, mais petit, si vous n'avez pas l'argent de sacrifice là, venez moi-même le marabout. J'ai une feste. Et non, ça a changé. Il dit, bon, il va nous donner un bidon qu'on va prendre pour se laver. Il y a un tout dedans. On va se laver avec. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, d'abord le médicament. Quand tu es là avec ça, tu dois être dans un espace où on voit le ciel. Alors que nous, dans la maison, on voit le ciel. Il y a la terrasse où on était à la terrasse. Mais il y a des gens qui habitent avec nous. Tu n'as pas venu faire les comptations sur la terrasse. Il y avait une maison. Il y en a chevé juste à côté de la maison. On prend le bidon maintenant. Et il dit, à partir de minuit, on prend le bidon. On va l'amener à une AGV. En tout cas, chacun devait faire. Et puis bizarrement, trois jours d'affilée. Donc moi, il prend mon bidon. Je vais me laver quoi. Et puis il dit que, pendant que tu fais, tu dis ce que tu veux. Et il nous avait dit que quand on allait finir ça, la semaine qui allait suivre. On allait voir ce qu'il a dit là. Une partie allait s'accomplir la semaine là. On va tomber quoi. Vous y croyez ? J'ai tombé malade. My God. Je suis tombé malade. J'ai coué. Je suis malade. Je suis là. Je suis là jusqu'à... De retour. Après un an quand même, parce que ça a duré. Après un an, l'enfant soldat est de retour. Mais il y avait des copines qui venaient et tout. Et ça fait une semaine, c'était mon anniversaire. C'est-à-dire le 8 octobre. Donc, la veille, le 7 octobre, j'étais à la maison. Je suis sorti aux environs de 19h. Et j'ai croisé mes gars. On est partis au Maki. Là, le chaud et tout, mon chien, mon chien. Après, on est retombé dans un anniversaire. Il y avait une fille aussi. C'était son anniversaire le 8 octobre. Donc là, dans la soirée du 7 à minuit, c'est le 8. Donc, on est tombé là-bas. Oh, 8 octobre, anniversaire. Nous tous, on est dans l'anniversaire. Donc, on s'est saoulé là-bas. On a fini de se saouler là-bas. Là, on est partis à la résidence de mon ami. Là-bas, on a mis la drogue dessus. Donc là, j'ai eu une, genre, on va dire l'une de mes plus fortes crises d'anxiété. Donc, j'entendais des fois, je pensais que j'allais mourir et tout. Parce que j'étais saoulé à bloc. Et puis, j'ai mis ça dessus. Donc, j'étais là. Mon cœur battait. J'ai dit, mais j'ai mouri. J'ai mouri. Je me suis mis à la dalle. J'ai mouri jusqu'à... Je me suis couché. La dose est passée. Quand la dose est passée, le lendemain, il était le 8 octobre. C'est le jour de mon anniversaire. À 14h, je replie à la maison. Je me lave. À 14h, je vais me chercher pour aller maintenant pour moi-même. D'accord. Ok. On va au millionnaire. Et là-bas, on s'assoit. Un point de belay. En fait, on était arrivé à un niveau où j'envoie tout. Tout ce qui va te faire. Franchement, c'était un niveau. Fly et tout. On était dans le belay. Soulé avec le belay jusqu'à fin de terre. Donc, je suis rentré à la maison, dormi. Je suis revenu, je crois, le lendemain vers 16h par là. C'est là qu'on a entamé un débat avec un de mes frères à la maison, mon cousin. Et lui, il disait que non. Quand tu es né, si tu es destiné à aller en enfer, quelque chose que tu vas faire, tu vas aller en enfer. Si tu es destiné à aller au paradis, quelque chose que tu vas faire, tu vas finir au paradis en fait. Donc, moi, il dit non. C'est vrai. Moi, c'est que je n'ai pas rien. Mais au moins là, c'est le Dieu qui me connaissait que si, tu marches, tu as le choix quoi. Tu peux bien faire et finir au ciel, comme tu peux mal faire et finir en enfer. Tout dépend de toi. Donc, on était dans ce débat. Il dit bon, bref, on va aller appeler mon tonton qui était chrétien dans la maison. On est allé le chercher. Je suis allé, moi-même. Quand il est venu, il a commencé à nous expliquer ça. Et dans ça, le Saint-Esprit, il a commencé à parler des choses, des choses. J'ai commencé à comprendre. Il a commencé à me montrer ma vie. Je me disais, mais tu fais quoi ? Tu es là, tu as quel âge ? Tu es là, tu es là. J'ai accepté le projet. En fait, une fois que j'ai échoué, j'avais échoué de l'autre côté, donc je ne savais plus vraiment quoi faire. J'ai fait continuer les études, j'ai fait continuer la musique, donc je ne savais pas. Donc là, tu vois, le Saint-Esprit dit, mais tu as perdu, je suis là. Donc là, je savais que c'était le moment fait. Donc, j'ai commencé à pleurer. On était trois, mais j'ai le seul à pleurer. Donc, est-ce que tu vas accepter ? Il n'avait pas fini de dire. J'ai dit, oui, oui. Tu es fatigué et chargé. C'est là qu'on comprend la parole qui dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Donc, j'ai appelé le gars. J'ai dit, moi, il n'y aura plus. Moi, toute ma visite de la musique. Mais quand Jésus m'a visité la musique, il n'avait rien, il ne me disait plus rien. En fait, le Seigneur n'est pas contre le fait que je chante. Mais je chante pour qui ? Je chante pour quoi ? Et c'est là que je commence à écrire mes textes. C'est là que je rentre en studio. C'est là que je fais, c'est Jésus qui est bon. C'est là que je fais tout ce qui suis. Et les gars, c'est réel. Dieu a changé les vies. Il change les coeurs, même les plus enduxies. Mais bon, il commence réellement le rap qu'on se perd en 2018 avec son premier son intitulé, c'est Jésus qui est bon à l'heure. Salut poteau, quoi de neuf ? En tout cas, moi, ça va surtout, ne me parle pas de neuf. Ah ouais, j'ai pris du poids, c'est pas moi que tu dois féliciter. Mais plutôt celui qui m'a délivré de la pudicité. Alléluia. Ensuite, il sort comme sorti en 2019. On va te dire ça en commun, frère. Combien de temps que tu perds ? Ton je n'a qu'à toucher le ciel, mais sans lui, tu vis une vie de misère. D'où moi, il m'a convaincu, donc j'ai arrêté les foquets nous. Le péché est devenu mon totem. Après, tu connais, il a commencé à gérer des hits, tel qu'Aloko. Aloko, elle-là ! Un enfer, on mange pas, Aloko. Un enfer, on mange pas, Aloko. Un enfer, on mange pas, Aloko. J'ai dit, un enfer, on mange pas, Aloko. Non, non, non. Un enfer, on mange pas, Aloko. Laissez tomber, eh bien, autre quoi. En 2021, il sort son premier album, nommé Allumer la lumière. Album qui contient près de 17 sons. Parmi les sons, entre le titre, entre les deux qui communiquent près de 58 millions de vues sur YouTube. Il pense même à que c'est le son qui a proposé la gomme. Cette même année, il a accueilli plusieurs trophées, faisant de lui l'artiste francophone, plus récompensé de la fête de l'Ouest, avec un premier d'or à l'appui. Le 4 janvier 2021, il se tient en paix d'habitude. Le tout premier concert solo du racospect. Et là, encore, il faut le dire, la salle ne pouvait pas continuer tout ce monde-là. Car il y avait tellement de personnes, près de 5000 femmes. Et là, pour un premier concert, donc imaginez. En ce qui concerne les collaborations, nous pouvons citer Morija avec le titre Témoigner. Si je ne témoigne pas, ça n'a qu'à me serrer. Mon affaire de Jésus-là, pardon, faut pas jouer. Mais de nouveau, oui, je suis... Nous avons également Milo avec le titre Enfant du Roi. Hasard du ciel, Shijima avec le titre, c'est Dieu but bien d'autres. En 2022, KS a fait plein de concerts. Il était le plus actif, je pense, avec son concert au Sopitel Hôtel Ivoire. Il a également fait un concert au fameux casement de Paris. Il a également fait un concert au Congo. Et bon, bref, je n'ai pas respecté ce genre. Parce qu'il s'est excité de toi. Ce n'est pas maintenant la vidéo qui est terminée. On pourrait tout d'ici 15 secondes, du matin jusqu'au soir. Une vidéo de 20 minutes, 50 minutes, 1 heure. Mais là, il faut le dire et le reconnaître. KS a dit du moment. Et puis, il s'écoutait en Côte d'Ivoire. Tout style confondu, coupé de caléon, zoolo, rap, maïmona. Tout cela, il y a KS a dit KS a dit. Et les gars fait encore parler de lui en cette fin d'année avec son nouveau titre. Dieu est tout pafoutou. Je ne voulais pas te répondre, mais tu m'habites sur ton collimateur. LJ, je répète, c'est un PD. Je demande si Chardo Christ, t'as pas baisé. Quand tu chantes, ton sexe, c'est la sodomique. T'as n'intanto abusé. On s'oppose de ceux qui se font...